Plus que de longs discours pour présenter ce plan national d'épérissement qui a été, je vous le disais, initié par les interprofessions à travers une nouvelle gouvernance rassemblant l'ensemble des interprofessions viticoles nationales et avec le partenariat de l'État puisque c'est un plan à parité État-interprofession-État-profession qui est donc engagé sur trois ans. Je vais vous présenter cette petite vidéo comme ça, ça vous donnera une illustration de cette démarche. Donc avant, c'est quatre actions complémentaires qui constituent ce plan d'action ambitieux. Au premier plan, c'est le viticulteur acteur. On en a beaucoup parlé, agir et il nous a paru important dans ce plan de mettre le viticulteur acteur au cœur de la lutte. Les enjeux de matériel végétal également avec l'approvisionnement en matériel végétal qui sont au cœur du renouvellement du vignoble. La question de l'observatoire du vignoble, on l'a vu sur les variétés résistantes, un sujet indispensable à l'évolution et au suivi du vignoble. Et les actions de recherche, développement, innovation. Là aussi, le mot innovation a été souvent abordé aujourd'hui. Et c'est à travers aussi l'accélération des actions de recherche qu'on trouvera de nouvelles solutions. Ce qui fait la force de ce plan, c'est sa gouvernance également en termes professionnels, uniques et originales. Et donc, nous sommes à la deuxième année de ce plan. Si ça fonctionne, vous allez avoir un aperçu. Et je vous invite à consulter le site sur l'avancée de ce plan. Normalement, il y a un son, mais ce n'est pas grave. Ça peut fonctionner sans le son. C'est pas ça. Merci. 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 C'est la question du dépérissement du vignoble. Donc, encore une fois, sur ce plan national. Merci. Donc, il me reste, avant de terminer, d'amener quelques éléments de synthèse ou de conclusion à cette journée. Bon, je crois qu'il serait difficile de tout reprendre tellement l'information et la densité des informations étaient importantes. Je voudrais donner quelques éléments d'éclairage et de perspectives sur les sujets qui ont été abordés en termes d'enjeux pour la filière vitivinicole régionale. C'est avant tout, et ça a été beaucoup évoqué, sur le maintien d'un marché durable avec les attentes sociétales, tout en soutenant aussi un tissu régional productif et compétitif. C'est améliorer la confiance des marchés dans les entreprises de la filière vitivinicole à travers la mise en œuvre de démarches d'engagement. Et à ce titre, l'exemple de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est un exemple. Mais c'est aussi développer une viticulture durable dans un double objectif de réduction de l'impact environnemental. On vient de le voir et d'adaptation au changement climatique. Grâce au changement des pratiques, c'est tout l'enjeu du changement de comportement, et également aux démarches environnementales, de certification environnementale. Nous avons cité le bio comme une action et l'agriculture et la viticulture bio y contribuent, mais également des démarches engagées de type HVE, haute valeur environnementale. Et la filière réfléchit à l'échelon national, mais aussi régional, sur l'engagement de ces démarches. Le deuxième point, c'est que cette filière fait face à la nécessité de prendre en compte la réduction des usages des produits phyto. C'est incontournable, mais tout en conservant des solutions de protection de la vigne contre les bioregresseurs. Et les alternatives qui ont été évoquées et la suppression des molécules ne pourra se faire que si nous trouvons des solutions et dans un agenda de solutions qui reste à définir. Mais également tenir compte de spécificités de nos vignobles et des zones viticoles spécifiques, voire d'impasse technique. C'est les vignobles de coteaux ou à forte pente sur les enjeux notamment d'entretien des sols, ou des points comme les vignobles à forte contrainte hydrique, comme on a pu l'évoquer aujourd'hui. Ceci doit être compatible avec un objectif de production de vins de qualité, de pérennité économique des exploitations, je le redis, et d'adaptation aux principaux marchés. Ne l'oublions pas. Enfin, se mobiliser, innover, s'adapter, ça a été, je crois, le leitmotiv des interventions d'aujourd'hui dans un engagement collectif pour un vignoble sain, durable et pérenne. Mais c'est aussi pour préparer notre filière et nos territoires au changement climatique à travers la transition écologique, ça a été évoqué, l'attente sociétale, et développer de nouveaux modèles pour faire face à ces nouveaux défis. Et c'est à ce titre et à ce titre que le maintien du leadership de notre viticulture afin de transmettre, de pérenniser ce savoir unique aux futures générations, nous l'avons vu dans l'engagement également de la viticulture durable, mais aussi, surtout, faire face à une mutation profonde de notre société et de nos pratiques. Cette mutation, c'est celle de la viticulture durable à travers l'engagement sociétal et environnemental. Et chaque région viticole doit s'engager dans cette démarche de progrès avec des objectifs et des étapes. Je crois que c'est le point important et c'est aussi le propre de nos filières et notre viticulture, c'est l'engagement de démarches de progrès à l'échelon régional. Bien sûr, l'ensemble des régions sont engagées à l'échelon national sur ces démarches. Et la région Occitanie en particulier et les vignobles de notre région disposent d'un potentiel unique, nous l'avons vu, historique, climatique, hydrologique, ça a été évoqué, agronomique, et également le potentiel scientifique et des pratiques. Nous avons dans ce vignoble une diversité importante de variétés de modes de conduite, de territoire et de terroir, mais également de type de vin pour s'adapter à l'évolution des modes de consommation et des marchés. Donc le cap est fixé. Ce qui est important également d'ajouter peut-être, c'est que nous avons aussi un engagement dans de nouvelles démarches, des démarches participatives et collaboratives qui associent les vignerons, les viticulteurs, les acteurs de la recherche et du développement dans ces démarches d'innovation ouverte. Ça a été évoqué à travers les ateliers, notamment sur la prospective changement climatique, mais également de sciences participatives aux collaboratives. Et c'est aujourd'hui de plus en plus de dispositifs qui permettent d'échanger. On l'a vu sur la création variétale avec l'encouragement à innover, tester et partager ces innovations. Donc l'observation des pratiques, le collectif des vignerons, l'engagement des acteurs. Et ces ateliers doivent permettre également d'avancer dans le partage d'informations. Enfin, un point qui a été évoqué et je crois qu'on ne pourrait pas le retenir, c'est évidemment les verrous. Beaucoup de verrous d'ordre réglementaire, la nécessité d'assouplir certains cahiers des charges, afin d'encourager et de permettre l'innovation. La filière et les responsables professionnels aujourd'hui, certains portent cette nécessité d'ouvrir l'innovation dans les cahiers des charges. Des pourcentages sont proposés pour qu'on puisse accélérer cette innovation au sein de notre viticulture et de nos appellations. Voilà ce que je retiendrai d'important pour cette journée en termes de changement de comportement, pour ma part. Je crois que la boîte à outils est assez large, on l'a vu. On nous a aussi encouragé à agir, donc je crois que la balle est dans votre camp. Et je vais, sans plus attendre, laisser le mot de la fin au président du CIVL, à monsieur De Volontat. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements